Générique Générique Bonjour et bienvenue, nous sommes encore une fois à Lisbonne mais il faut dire qu'on est au mois de janvier et il n'y a rien de plus simple que d'aller à Lisbonne pour trouver du beau temps car c'est une grosse première que nous avons en face de nous c'est la première Bid Siliu alors qu'est-ce que la Siliu ? c'est le sixième modèle de cette marque chinoise qui veut conquérir l'Europe et pour ce faire, son fer de lance c'est certainement cette voiture ce SUV ce SUV 100% électrique pourquoi ? car il est en plein dans le segment de la Tesla modèle Y ou par exemple de la Peugeot 3008 et de cette nouvelle version de la i3008 alors qu'est-ce que nous propose cette marque chinoise pour essayer de conquérir le vieux continent ? et bien vous avez en face de vous un SUV familial de plus de 4 mètres 70 quasiment 4 mètres 80 et il a sous le capot un moteur de 220 chevaux on a été de 160 kW donc ça fait 218-220 chevaux et un couple oscillant entre 300 et 330 Nm d'où vient cette différence de couple ? elle vient de la batterie oui vous avez deux batteries dans cette SILU la première se contente de 71,8 kWh brut alors que la seconde monte à un peu plus de 80 et donc c'est cette dernière que nous avons en main et celle-ci officiellement est capable de circuler sur 500 km avant de se recharger en parlant de recharge il est évidemment question d'une recharge lente donc en courant alternatif 11 kW et la version borne rapide donc en courant continu BID nous dit que la voiture fait du 140 en pointe ce qui d'après encore une fois le constructeur parce qu'on n'aura pas l'occasion de le faire par nous-mêmes il faudrait donc 28 minutes pour recharger de 20 à 80% la batterie ce qui la place dans une moyenne 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 quoi vraiment pas très 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 délirant son atout principal quel est-il ? c'est sa place à bord son habitabilité en effet il y a beaucoup d'espace à bord mais ça c'est un autre sujet on vous dit qu'on va se retrouver à l'intérieur donc nous voici à l'intérieur que dire de cette Siliu la première des choses c'est que les matériaux sont de très bonne facture les ajustements sont irréprochables on est vraiment sur du très haut en qualité perçue vraiment c'est le plus surprenant pour une chinoise l'autre chose c'est le dessin de la planche de bord qui est plutôt assez sobre c'est du rectiligne il n'y a pas de fanfreluge comme par exemple sur l'Atto 3 je ne sais pas si vous savez mais à un moment on avait le droit à des cordes qui devaient symboliser une guitare c'était juste ridicule non là tout est propre sobre simple que dire d'autre question simplicité par contre c'est tout l'inverse question ergonomique là on est sur quelque chose où on pédale c'est à dire qu'ils ont cédé à la mode du tout écran ce fameux écran de 15 pouces où on donc en gère tout mais c'est ça le problème c'est qu'on gère aussi la clean donc on a besoin de cliquer 3-4 fois pour bien gérer la climatisation et le plus pénible c'est les Hadass qui sont aussi dedans donc on est obligé de quitter les yeux de la route et aller chercher dans toutes les options de tous les côtés pour aller désactiver les Hadass donc ça c'est très pénible et c'est très mal vu mais attention ils ont toujours prévu le petit effet Wahoo c'est sur ce bouton là waouh non je rigole c'est totalement inutile ça sert à rien et c'est même gênant quand vous êtes à la verticale donc vous allez faire comme tout le monde au bout de 2-3 fois vous allez le laisser à l'horizontale ça va être le mode le plus pratique le plus simple à gérer question espace moi je suis plutôt assez bien installé je suis plutôt bien la position de conduite se trouve assez facilement grâce à des sièges électriques par contre le siège passager là c'était le poste de Julien qui avait un peu de mal avec cette fameuse boîte à gants qui lui rentre assez facilement dans les genoux mais bon comme il y a beaucoup d'espace à l'arrière il avait juste à reculer et tout à coup plus de problème d'ailleurs je vais vous montrer l'espace qui est à l'arrière voilà l'espace que vous avez à l'arrière donc 1m80 devant 1m80 derrière regardez j'ai plus de 20 cm d'espace au genou j'en ai plus de 20 c'est colossal j'ai rarement vu un espace de la sorte et là dans le segment je pense vraiment qu'on est dans la référence c'est vraiment vraiment bien et là pareil l'univers est plutôt assez simple sobre clair avec tout ce qu'il faut les choses habituels on a même droit donc à des aérations aux prises USB-C 2 deux prises USB-C la sono est vraiment convenable et derrière on profite de quoi ? on profite surtout de ce grand toit panoramique qui est vraiment très grand très large et il est ouvrant donc pour l'intérieur je mettrais quand même plutôt un plus un beau petit plus parce qu'on est vraiment dans un SUV familial et donc la famille a le droit d'y vivre confortablement c'est bien alors comme vous avez pu le voir l'espace habitable est gigantesque intérieur c'est vraiment l'un de ses atouts un atout majeur de cette BID Siliou par contre qui dit espace intérieur dit 4-5 personnes dans l'habitacle et donc il faut forcément une suite à bagages digne de ce nom BID nous dit que ce coffre mesure 550 litres c'est énorme c'est l'un des meilleurs rapports de la catégorie l'un des problèmes c'est que les câbles ils sont dedans et oui donc ils prennent de la place c'est un peu pénible il n'y a pas de fronc de fameux front trunk que vous avez donc de coffre avant que vous avez dans les Tesla Model Y et donc ça grève et c'est surtout pénible de plus l'ergonomie dedans c'est à dire qu'il y a plein de circonvolutions voilà c'est pas plat tout ça donc c'est pas l'un des coffres les plus pratiques qui puisse exister malgré sa contenance et là aussi je vais mettre aussi un bémol sur la contenance parce que vous avez cette partie là qui est à disposition qui est forcément comptée dans le litrage et quand vous regardez là sous le plancher il y a plein de choses il y a plein de petits espaces difficilement accessibles très compliqué donc là je vais mettre un bémol sur le coffre qui allait on va dire plus dans la moyenne que la référence que j'attendais malgré le chiffre que vous aviez dans la fiche technique donc maintenant il est enfin temps de prendre le volant et de voir ce qu'on va faire avec ces 218 chevaux cette batterie l'autonomie la consommation allez on se donne rendez-vous tout de suite bon alors on a fait déjà plus de 400 km à bord de quoi se donner déjà un bon premier aperçu des qualités dynamiques ou pas de cette Silio la première chose qui vient tout de suite c'est que en effet c'est un échevé familial donc pas question de faire du sport avec sur les lacets dans les routes portugaises de montagne je peux vous dire que le train avant a bien du mal à poser la puissance de son moteur électrique sur le sol et donc les roues commencent à patiner assez rapidement c'est pas dangereux c'est juste que ça fait du poids et que c'est inutile et que à chaque rebond on va sentir que c'est dans le volant donc c'est pas super super efficace aller vraiment typé familial et donc plutôt confort c'est plutôt moelleux les suspensions vont vraiment essayer d'amortir alors c'est pas un amortissement à la française c'est pas un amortissement hop et avec une détente une compression et ça s'arrête maintenant ça va continuer un petit peu à chalouper donc on est plutôt sur des comportements dignes d'une allemande il y a 20 ans de ça en arrière mais mine de rien c'est pas quelque chose de forcément très désagréable c'est plutôt assez bien maîtrisé donc on est sur un SUV familial plutôt confortable et en effet sur les pavés de Nisbonne écoutez ça amortit bien sur des petites routes comme ça sans prétention c'est plutôt agréable il y a juste la direction qui est légèrement floue à certains moments mais rien de grave c'est plutôt correct et surtout moi je note la progression de ce Silju par rapport à l'Atto 3 qui lui était vraiment plus compliqué à cerner au nouveau comportement c'était vraiment plus brouillon là on commence à être pas si mal que ça question consommation malheureusement pas de miracle ça reste un gros SUV si la berline pouvait se contenter sur autoroute entre 20 et 22 là on est plutôt entre 24 et 27 donc les 500 km sur autoroute on n'y pensait même pas donc on va plutôt être aux alentours de 300 km au meilleur des cas et à sec dès que vous sortez de l'autoroute et que vous faites du périurbain les choses s'améliorent mais on va quand même faire du 18 kWh pour 100 km ce qu'il appela dans une moyenne basse donc voilà les consommations c'est limite un peu décevant pour un spécialiste de la voiture électrique surtout en sachant que la berline avait fait vraiment vraiment mieux donc oui c'est un peu décevant là dessus tout en sachant que la recharge n'est pas ultra fantastique non plus on va se contenter de 11 kWh en courant alternatif et sur les superchargeurs au meilleur des cas on va avoir une puissance de crête à 140 km on n'a pas pu faire le test mais on sait très bien que c'est juste dans la moyenne c'est la moyenne moyenne donc là aussi légèrement décevant on aurait vraiment voulu avoir quelque chose de plus performant pour se spécialiser de la batterie mais ça reste qu'une batterie de 400 volts donc pas de technologie particulière enfin je vais conclure là dessus si on n'a pas encore les prix officiels les gens de la presse BID Europe nous ont confirmé qu'en Europe la première version donc celle avec la batterie à 72 kW serait aux alentours de 41 000 et notre version aux alentours de 46 000 et là encore une fois avec la guerre des prix qui est en train de se mettre en place sur l'électrique et surtout avec les françaises la CENIC et la 3008 n'ont pas à rougir au niveau du tarif donc c'est là le gros problème c'est pourquoi acheter une chinoise qui vient de loin sans bonus alors qu'on peut avoir du bonus sur une française et qui sera forcément plus équilibrée au niveau comportement et qui aura une qualité de fabrication qui sera vraiment hors de portée de la BID même si elle se défend plutôt pas mal et on va conclure là-dessus donc nous on se donne rendez-vous bientôt sur la revue automobile n'hésitez pas à passer sur le site pour voir les photos et surtout le texte plus complet plus précis sur cet essai allez tchaos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501